bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bond que la paix seigneur soit avec vous waouh il ya longtemps ah vous avez tout à fait raison cette fois ci je suis vraiment occupé très 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 occupé de par le boulot le travail d'autres choses d'autres projets mais je serai un effort pour venir de temps en temps vous saluer et vous donner de bons conseils comment depuis la dieu encore a dit mon attention sur quelque chose il faut que je vous en parle parce que souvent les gens ne savent pas d'où les attaques ne savent pas qui sont les personnes qui se trouvent dans leur bateau mais qui qui empêche le bateau d'avancer et ces gens là qu'on les appelle la mauvaise compagnie la mauvaise compagnie corrompt le bonheur la mauvaise compagnie vraiment il n'y a pas une chose plus mauvaise sur la terre comme la mauvaise compagnie c'est-à-dire des gens avec qui vous mâchez des gens que vous fréquentez mais qui sont pas de bonnes personnes en réalité vraiment ces gens là pour vous étudier en heureux facilement très facilement et qu'on parle de mauvaise compagnie on parle des proches aussi les gens proches de vous les gens qui vous entourent les gens avec vous échangés chaque jour les gens surtout que vous écoutez même si une personne près près de vous et qu'elle dit rien c'est la simple présence là ça fait quelque chose sur vous le savez vous le savez vous c'est parce que chaque personne sur la terre est accompagnée par un espagnol d'esprit les gens sont parfois habité les gens sont habité et sont là autour de vous c'est là il va vous dire faites attention faites attention parce que à force d'aimer les gens aimer être en compagnie déjà vous risquez de vous attirer des problèmes gratuitement on vous demande pas de vous éloigner déjà on vous dit toujours juste choisissez avec qui vous mâchez je préfère avoir beaucoup d'amis qui qui me donne de l'argent que d'avoir beaucoup d'amis qui gaspillent mon âge qu'est ce qu'on a dit qu'est ce qu'on a dit mon ami tu peux faire avoir beaucoup d'amis à qui donne de l'argent ou beaucoup d'amis qui sont tu te soutiens de l'argent ça c'est une bonne question bassin toi aussi pour faire tu avoir beaucoup d'amis qui tu donnais l'argent ou de l'ami que ce petit soutien de l'argent c'est la même chose c'est ce que ça veut dire en réalité parce qu'en réalité les mauvais amis même si c'est pas toujours de l'argent ils enlèvent en vous ils enlèvent quelque chose d'autre ils enlèvent toujours quelque chose mais vous ne le savez pas moi je viens ici pour vous attirer votre attention pour vous dire que la saine présence d'une personne à côté de vous peut faire quelque chose donc vous faites attention si c'est une bonne personne qui à côté de vous vous portez vont s'ouvrir mais si c'est une mauvaise personne qui à côté de vous votre point d'une fois c'est fait mais vous passez si ça c'est fait mais là aussi ça c'est ce ma peau ça c'est ça vous dit mais pas pourquoi mais vous n'êtes pas au courant que vous transportez partout un ami qui vous vend un ami qui lui vous écrit même au diable mais vous n'êtes pas au courant le roi de ces gens d'amis sont aussi là c'est de livrer vos positions à vous et l'aimé le sérieux est ce aussi de vous faire sortir de votre zone de protection c'est-à-dire que si toi tu vas à l'église si toi tu pries le roi à un moment donné sur ta mille il aura pour rôle de faire tout afin de baisser tes heures de prière pour que l'ennemi puisse t'attaquer et essayer de t'atteindre ou bien si toi tu réussis et l'ennemi ne sait pas comment faire pour savoir comment tu fais pour réussir l'ennemi va venir te proposer d'être ton ami oui ils n'ont pas honte le fond surtout les sorciers même ils le font d'un moment un jour écoutez tout ce que je vous dis cela c'est réaliser ce que j'ai vécu que je vous dis un j'étais assis et puis j'ai reçu la visite d'une personne la personne n'a suivi vrai pourquoi de moi la personne me dit vraiment tu es un gars bien tu es un gars tellement bien que j'aimerais marcher avec toi tu es tranquille dans ton coin tu n'es jeune personne je vois que tu es différent et moi j'aime ça quand la personne me parlait comme ça je disais mais ah moi je suis tranquillement dans mon coin et elle vient me dire qu'elle m'aime qu'elle apprécie m'apprécie à un moment donné je ne savais pas comment réagir mais en ce moment là je ne ne dirais pas trop d'informations sur les sorciers et sur ce qu'ils font aussi à ce niveau et moi je me suis ouvert à cette personne si je savais mais je bénis Dieu parce que Dieu m'a sorti de cette relation cette relation c'est une relation toxique pour moi c'est vous ce qu'on appelle de la relation toxique une fille et rencontre un homme elle ne bufait pas elle commence à boire à cause de cette homme un homme il ne fumait pas de la drogue il rencontre une fille il appelle la copine sa copine elle elle fume et elle se drogue et à cause d'elle lui réduit ses drogues à des relations toxiques c'est de ça qu'il s'agit aussi et c'est ce que j'aimerais vous dire si vous cherchez beaucoup d'où viennent vos attaques ou vos problèmes n'oubliez pas de regarder à ce niveau là un moment donné il va falloir se pour voir qui est avec vous et qui est contre vous n'attendez pas le jour où vous allez vous seriez dans les malheurs pour voir qui sont vos bons amis et qui sont les fous aujourd'hui j'ai trop de mauvaises personnes sur la terre des gens qui veulent vous détruire ce que vous avez du mal à construire moi je ne peux pas permettre cela c'est pourquoi il veut vous parler aussi à ce niveau aujourd'hui je n'ai pas d'amis je n'ai pas de copine même je n'ai pas marié et quand j'ai la dire surtout qu'aujourd'hui j'ai pu voir les socials et mes yeux spirituels quand j'ai quatre ans je vais dire vraiment le monde est gâté le monde est pourri même si je vous ouvre les yeux pour voir ce monde là il ya ce qu'on n'aurait pas d'amis des vous allez rester sur mais d'accord vous avez reçu sur ces mêmes fautes fausses personnes à mauvaise personne font venir vous dit que vous êtes bizarre vous l'avez étrange elle s'est jamais complété pour essayer de vous faire de vous faire passer pour le mauvais aux yeux de tout le monde pour la méchante personne ou ben vous et c'est vrai de tout faire pour essayer de vous faire passer pour une personne folle moi ça m'est déjà arrivé des gens complotés contre moi pour essayer de faire de poser les motos aux yeux de tout le monde un autre visage de moi une autre image de moi qui n'a rien à voir avec ça mais vous savez moi vraiment il faut que je vous dise la vérité c'est moi je m'en sou que tu m'aimes tu m'aimes pas au monde naturellement je me fous si tu me parles bien je te réponds bien si tu me parles malin je m'en souviens mais je fais un moment des bêtises comme ça et pour ça m'éloigner des gens c'est mieux parce que ça ne sert à rien de se salir les mains et bien oui ça fait que cette maladie ce qu'on a fait que les gens parlent de moi en bien que les gens racontent des choses sur moi vraiment bon en général je laisse à passer je pardonne facilement à mes ennemis mais je me demande de ne pas oublier parce que c'est déjà la force à bavé ou de m'aider pardon pour vous pour se reconnaître à vous afin de vous faire du mal ça veut dire que ce sont des gens d'amitié qui n'ont que le résultat non que pour résultat le mal empêcher les gens de construire empêcher les gens de réaliser c'est que c'est que ce que le coeur ce que le coeur veut en réalité empêcher les gens de réaliser ce que le coeur veut vous voyez mes frères et soeurs n'évitez jamais le diable à votre table parce que avoir un ami qui est sorcier c'est comme inviter le diable à sa table parce que le sorcier si vous ne savez pas le sorcier représente les yeux et les oreilles du diable la manière dont le diable devait agir s'il était assis à la place de ce sorcier au point de vous c'est la même manière que le sorcier va se comporter ça veut dire quoi ça veut dire que si le sorcier vient vers vous et puis vous insulte j'ai dit que c'est le diable qui vient de vous insulter si le sorcier vous donne un cadeau j'ai dit que c'est le diable qui vient de vous offrir un cadeau maintenant j'ai châte à savoir si c'est un cadeau à poser ou pas parce que c'est le diable non ? c'est le diable pour moi mes frères et soeurs mais je m'en parle faites vraiment très attention à votre entourage faites très attention c'est ce que j'aimerais vous dire pour commencer la journée si Dieu permet me donne la force et le temps surtout je souris une autre vidéo ça pourrait être une vidéo du type témoin puissant il y a déjà deux témoins puissants qui nous attendent mais comme on n'a pas encore le temps Seigneur par exemple faut s'il y a son peau donne moi le temps j'ai parlé avec mes frères et soeurs ici nous sommes en famille soyez prêts dites moi surtout ce que vous pensez et dites moi surtout que pensez-vous des relations toxiques laissez en commentaire j'aimerais vous avoir une réponse si vous avez une expérience partagez cela avec nous avec tous les abonnés ici on va changer les belles choses que Dieu reste sur vous que Dieu vous est à point de bonnes décisions dans votre vie qui vont vraiment vous éloigner du malheur et vous rapprocher du bonheur de la thune de la croix de tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a chez Dieu la paix la longévité parce que oui si vous avez de mauvais amis à cause de la présence ça peut attirer des bandit vers vous des mauvaises personnes imaginez un ami qui se trouve un ami qui est dans un gang s'il y a un manque de son gang qui a vaché conclu qu'il est armé il faut soumettre à venir et toute la personne qui va tourner ça arrive d'être chaud ça va c'était notre théâtre vous pouvez voir ça vraiment faites attention à vos référenceurs prenez ce réseau moi ce rendez-vous et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo si Dieu le veut c'est parti